Bonjour et bienvenue les Gémeaux, merci de m'accueillir chez vous, Gémeaux, Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de l'année. Pour vous les Gémeaux, on va voir un petit peu ce que ça donne avec les cartes des maisons astrologiques. Alors il y a 12 maisons astrologiques, les Gémeaux ils sont là-bas. Oh c'est bien les Gémeaux que j'ai fouillé là. Alors on va prendre un arcane majeur du tarot de Marseille et on va prendre le 77, une carte du 77 et trois quarts du petit le normand. On utilise tout le jeu du petit le normand, trois quarts chaque fois. Alors on va y aller directement les amis, gardez votre bon discernement, allez voir votre signe ascendant, le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être des informations un peu plus complètes par rapport à votre thème et par rapport à ce qui va se passer cette année. Ok, l'année 2024. On va y aller directement, on y va, on y va. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a tempérance. Nous avons tempérance. Donc ici on est dans une forme, une année un peu sereine. On est dans une année où on va trouver un équilibre. On va trouver un équilibre. On va pouvoir être bien, se sentir bien. Si on a besoin d'aide, on en recevra. On va avoir, je pense qu'il va y avoir différentes opportunités qui vont s'offrir à nous. Je dis nous parce que je suis gémeaux, donc voilà. Gémeaux à 100 ans gémeaux, luna gémeaux. Moi j'ai pas vraiment d'autres trucs à aller voir. J'espère qu'il sera beau. Donc voilà, on a, on est vraiment dans des énergies saines, 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 équilibrées. Donc voilà, ça commence déjà très bien pour cette année. Alors on commence avec la première maison. Maison A, maison H3, maison A. Donc c'est l'état d'esprit, c'est l'ego, c'est la maison du consultant ou de la consultante. Donc c'est votre maison à vous, c'est vous, c'est votre personnalité. Ah, il y a quelque chose. Alors là, il y a quelque chose apparemment qui va s'arrêter provisoirement. Donc il y a un arrêt provisoire. On met un terme à quelque chose, mais c'est provisoire. Donc on va pas, si même quelque chose s'arrête pour vous et que vous allez vous dire, oh là là, non, c'est pas vrai. Non, non, ce n'est pas grave. Il y a d'autres possibilités qui vont s'offrir à vous. Si par exemple vous aviez l'intention de faire quelque chose, il y a d'autres possibilités qui vont s'offrir à vous. N'ayez pas peur. En tout cas, ce n'est que provisoire. Donc s'il doit y avoir à un moment donné de l'année, un arrêt, quelque chose qui vous empêche d'avancer, ça peut être un blocage évidemment, mais ou un retard ou quelque chose qui risque de vous mettre en retard, ce n'est pas grave du tout. Vous allez pouvoir gérer la situation. OK ? Vraiment, vous allez pouvoir gérer la situation parce que ça va recommencer. Ça va pouvoir continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les nuages, l'ours et le serpent. Alors, peut-être des petits soucis d'argent, peut-être des petits soucis financiers, des petits soucis... Alors, j'ai ici une personne qui vous a demandé éventuellement que vous lui prêtiez de l'argent et cette personne ne vous les rendra pas attention. Si on vous demande de prêter de l'argent cette année, si quelqu'un vous demande à lui prêter de l'argent, faites attention, réfléchissez bien à la personne que c'est parce que vous allez peut-être... Ah, c'est bizarre ce que je ressens ici. Vous allez avoir l'impression de prêter à quelqu'un qui a de l'argent et de le dépanner ou de la dépanner, mais ça ne va pas du tout être un souci pour que cette personne vous rembourse puisque vous savez qu'elle a de l'argent. Sauf que peut-être qu'elle n'en a pas ou qu'elle n'en a plus. Ou peut-être que c'est juste une façade. Peut-être qu'on croit qu'elle a de l'argent parce qu'elle fait ça avec tout le monde. Faites attention. Soyons vigilants, les amis. Soyons vigilants. D'accord ? Financièrement, soyons vigilants. Alors, on pourrait être aussi... Avoir confiance, une confiance totale en une personne ici. Le quart de l'ours, c'est aussi une personne qui nous aide, une personne qui est bienveillante, une personne qui nous aime beaucoup, qui nous protège, une personne en qui on a confiance. Et là, parce que le nuage, il peut nous faire manquer de clarté, manquer de... On n'est pas vraiment raisonnable, manquer de discernement justement. Et donc, croire un petit peu à tout ce qu'on nous dit. Et donc, on pourrait être trompé cette année par une personne qui nous stabilise, par une personne qui nous protège, par une personne en qui on a vraiment confiance. On pourrait être un petit peu trompé. On pourrait se tromper et croire que cette personne est gentille, croire que cette personne est là pour nous. Croire que... Parce que justement, jusque-là, ça a été. Jusque-là, c'était comme ça. Vous avez une confiance incroyable en cette personne. Et puis là, il va s'avérer... Attention, il va s'avérer... Il pourrait s'avérer que cette personne soit tout à fait malhonnête. Donc, on pourrait essayer. À un moment donné, si vous... Alors, à un moment donné, si vous... Si vous voyez que vous vous posez des questions, si vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là ? C'est pas possible. Peu importe qui c'est. Quelqu'un que vous connaissez de très longtemps, quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais qui vous a inspiré confiance. Méfiez-vous. Parce que du coup, la personne qui vous aide et qui est gentille pourrait s'avérer négative. Elle pourrait vous tromper. D'accord ? Faisons attention, les amis. Financièrement. Oui, faisons attention financièrement. Il faut qu'on garde les yeux ouverts. Et il faut qu'on garde... Il ne faut pas qu'on nous manipule. Les nuages, c'est aussi le fait d'être manipulé. Manipulé par une personne de confiance. Attention. Une personne de confiance, une personne qui est gentille, une personne qui vous protège, pourrait changer. Elle pourrait changer de visage. Donc, attention. Oui. Voilà. Donc, OK ? On va faire attention. À partir du moment où nous sommes vigilants et qu'on n'est pas manipulé, il n'y a rien de mal qui va se passer. On doit juste, peut-être, pour certains d'entre nous, être un peu vigilants et garder l'œil ouvert. Ensuite, maison 2. Tout ce qui est argent, finance, acquisition, donc les biens, le relationnel, pas les enfants, l'argent. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a la guitare. Donc ici, on est dans la passion. Donc, l'argent. OK. Donc ici, on peut vivre de sa passion. On va lancer une activité. On peut lancer une activité. Alors, soit ça peut être nous, ça peut être quelqu'un de très proche. Quelqu'un de très proche qui va lancer son activité indépendant. On a une certaine forme de marginalité ou une forme d'originalité. D'accord ? Mais, pour moi, de nouvelles... Ah ! Vous pourriez faire de nouvelles rencontres lors de sorties éventuelles. Donc, on pourrait faire de nouvelles rencontres. On pourrait acheter un bureau, acheter, oui, un lieu pour travailler, pour se lancer, pour lancer son commerce. On pourrait investir aussi, investir dans l'immobilier, pourquoi pas, ou dans autre chose, dans quelque chose qui rapporte. Donc, moi, j'ai des investissements positifs financiers. Donc, les finances, les acquis, des gains. C'est positif pour moi, en tout cas. Peut-être que vous avez envie de vous lancer cette année en tant qu'indépendant, ou un enfant a envie de se lancer en tant qu'indépendant. Apparemment, c'est une bonne idée. Je dis apparemment, parce que j'ai encore les cartes ici, à voir si ça me parle. Alors, qu'est-ce qu'on a à la verge, la cigone, le bouquet ? Alors, on a éventuellement ici des petits conflits, des petites disputes par rapport à un changement. Ah, il est possible. Alors ici, il est possible qu'on change un petit peu sa manière de faire concernant l'argent, certainement, ou concernant un bien. On va peut-être acheter une maison parce qu'on va déménager, tout simplement. On va déménager, donc on va acheter. J'ai un bonheur matériel, la cigogne. Donc, il y a un bébé qui arrive. On doit déménager parce qu'il y a des changements dans la famille. On est... Il y a cette question avec la verge, on a le sexe, on a aussi peut-être les conflits, les disputes éventuellement. Ça peut être aussi... La verge peut aussi nous parler... On pourrait éventuellement nous parler de prison. Donc, d'accord ? Peut-être pour un ou une d'entre vous que vous connaissez. Je n'ai pas dit que c'est vous qu'elle allait en prison. D'accord ? Mais voilà, ça peut aussi parler de ça. Mais ici, c'est positif. Donc ici, il y a quelque chose qui va changer. Attendez, je voudrais juste voir un truc pour la personnalité de quelqu'un. Tout à l'heure, j'ai voulu vous dire que vous allez peut-être apprendre... Parce que c'est... Apprendre que quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez beaucoup, eh bien, se prostitue, par exemple, ou vit de la prostitution. Mais où cette personne trompe son mari, où cette personne trompe sa femme, où il y a quelque chose qui pourrait vous déplaire. C'est son problème en même temps, mais bon. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous déplaire. Et là, du coup, j'ai le sexe et les changements. Il est possible qu'il se passe pour quelqu'un d'entre vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, l'une en Gémeaux, quelque chose qui se passe, qui soit en rapport avec la sexualité. Pédophilie. Je suis désolée, je le dis, je le dis, moi, je ne passe pas à outre. Pédophilie, mais ça, ça va peut-être toucher une personne. Vous allez peut-être apprendre que le frère de votre voisin vient d'être arrêté parce qu'il avait des trucs sur son ordinateur. Vous voyez, ce n'est pas pour ça que vous allez être arrêté pour pédophilie ou votre mari va être arrêté pour pédophilie. Pas du tout, pas du tout. Mais il y a quelque chose qui pourrait toucher quelqu'un. Maintenant, il est possible aussi qu'on entre dans des procédures judiciaires, mais oui, par rapport à ça, dans ce domaine-là, pédophilie ou un truc un peu comme ça. Mais, on pourrait aussi déménager, on pourrait changer de... pour éviter de disputer des conflits, on va déménager avec son enfant. On va déménager pour accoucher dans un lieu où vous cachez un petit peu pour être un petit peu hors du champ de vision d'une personne en qui vous n'avez pas confiance. On achète une maison. Voilà. ça, c'est ça. D'accord ? On n'en parle plus. C'est une... C'est vrai que vous allez me dire, même moi, ça ne me parle pas. Non, mais c'est l'année prochaine. Donc, toute l'année prochaine, il y a encore de l'eau qui va couler sous les ponts. Alors, nous avons ici, on tombe enceinte, évidemment, il y a quelque chose de nouveau. On crée quelque chose, donc on crée quelque chose en plus avec la carte de la guitare. On est en train de créer quelque chose, de faire naître quelque chose. On est en train de... On va accoucher d'un bébé ou on va accoucher d'un projet. Mais le projet, il va se réaliser. Donc, on est en train de construire ce projet. Et ce projet, il va... Comment est-ce qu'on dit ? Il va être en gestation. Et puis, il va fleurir. Il va fleurir. Et on a le bonheur matériel. Donc ici, si c'est un enfant, c'est un enfant. Mais sinon, si c'est un projet, je pense que ce projet, il sera super positif parce qu'ici, on est en train de recueillir du bonheur matériel. Donc, vous allez vous lancer comme indépendant. J'invente. Vous allez acheter un bien pour faire votre bureau. Et vous allez voir que, voilà, vous l'allez essayer. Le bonheur matériel est au rendez-vous. Donc, ça va porter ses fruits. Ça va être positif. OK ? Ça va vraiment porter ses fruits. Donc, c'est bon. On change pour du mieux. Il y a des changements pour du mieux. On pourrait aussi se disputer avec sa maman cette année. Ou sa belle-mère. On pourrait se disputer peut-être avec sa maman. Votre maman pourrait vous prendre la tête. Mais j'ai vraiment un déménagement. l'achat ou la vente ou l'allocation d'un bien. Voilà. Alors, le côté communication, la fratrie, donc les frères, les sœurs, les petits déplacements. Tiens, tiens. On garde le silence. On se tait. Il y a des choses qui... Alors, soit c'est vous qui ne dites pas, soit on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Je fais ça sinon après. Voilà. On vous demande peut-être de garder le silence. Ou vous n'avez pas envie de dire certaines choses. Vous n'avez pas envie de dire à votre frère et sœur que vous allez partir en voyage. Vous n'avez pas envie ou votre frère ou votre sœur va vous cacher ces choses. Peut-être parce qu'il y a de la jalousie entre vous. Que sais-je. Alors... Mais en tout cas, il y a quelque chose qui sera tu. Qu'on ne va pas dire. Les oiseaux, pourtant on parle ici. Le mot... Ah, les oiseaux, le mot. Donc on ne dit pas. Il y a des paroles que l'on... Il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose mais qui en est empêché. Vous voulez dire quelque chose à quelqu'un mais vous allez en être empêché. D'où on se tait. On se tait. Tu étais tout. On fait un mystère ici. On fait un mystère. Il y a un mystère. Alors, ça va... Le fait de ne pas l'avoir dit, de ne pas l'avoir compris, de ne pas l'avoir entendu va faire qu'il va y avoir un certain blocage. Il pourrait... Le fait de ne pas dire quelque chose pourrait amener des ennuis. Soit c'est vous qui n'allez pas le dire mais je pense plutôt que c'est quelqu'un qui ne vous dira pas quelque chose. et ça pourrait vous bloquer dans une situation qui pourrait se bloquer. Il est possible que ce soit par rapport à un héritage. Il est possible... En tout cas, il y a quelque chose qui pourrait être bloqué parce qu'il y a des non-dits. Mais ne vous tracassez pas parce que ça n'a pas duré longtemps. Donc, tout se sait toujours. Tout se sait toujours. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui vous concerne tous. Donc, frères, sœurs, etc. Donc, il y a une communication qui ne se fait pas. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas peut-être par rapport à vos... Ce n'est pas vos frères ou vos sœurs qui ne vous disent pas. C'est peut-être quelque chose qui ne vous est pas dit à tous. À toute la fratrie. Et là, de toute manière, on se tait mais là, on parle. On parle, ça va bloquer mais ça ne va pas bloquer longtemps puisqu'on a le soleil après. Il y a une certaine forme d'abondance qui va arriver suite à quelque chose qui va... Quelque chose... Il y a eu un non-dit peut-être depuis longtemps et puis ça va se savoir d'une manière ou d'une autre. Ça va être débloqué. Et on a cette abondance qui est en train d'arriver, qui va arriver. Alors, peut-être que c'est tout simplement on a le papa ou la maman à un enfant caché. Donc, on ne l'a pas dit. Il y en a qui le savent dans la famille. On ne l'a pas dit. Et cet enfant va apparaître. Blocage provisoire. D'accord ? Donc, voilà. Il est possible que ce soit ça. Donc, voilà. On fait des recherches parce que vous allez hériter. On fait des recherches parce que, voilà, on doit faire des recherches. Et puis, boum, vous découvrez qu'il y a... Vous avez un frère, une sœur. Vous ne le saviez pas du tout. Et là, ça bloque un héritage. Ça met du retard. Mais au final, ce sera vraiment du bonheur. OK ? Parce que vous n'aurez plus d'argent parce que vous devrez partager avec cinq autres frères que vous ne connaissiez pas. Je rigole. Voilà. Donc, ici, il y a quelque chose qui devrait être tu et qui va se savoir. Et le fait qu'on le sache va nous apporter du bonheur. Bon. Alors, la quatrième maison astrologique, le foyer, les racines, les côtés héréditaires, la famille, donc le patrimoine. Et ça, c'est la maison du papa. Oh, on a le consultant ici. Donc, consultant ou la consultante dans la maison du foyer. Oh, oh, oh. Donc, on a le consultant dans la maison du foyer. OK ? OK ? OK ? Bon. Alors, on a la clé. La clé, donc, on peut acheter, vendre aussi un bâtiment, déménager. Ah, l'anneau et la lune. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a nous ici ? On a un mariage, on a des solutions à des... On a un mariage, on a... On a de la joie, on va célébrer quelque chose, on va... Écoutez, c'est tellement... Il n'y a pas grand-chose, en fait, mais... Enfin, si, il y a beau... En fait, il y a un nouveau lien, un lien, une association familiale, peut-être, une association familiale. On gagne ici, on gagne, on est dans le triomphe, on est dans la réussite, on est... On est éventuellement aussi des voyages, un voyage de noces, peut-être, un petit déplacement. On est dans la chance, on a des solutions, des révélations, on est dans les issues... On est dans des issues rapides ici, donc... Il y a des choses qui vont se savoir, des choses qui vont être dites. On a beaucoup d'émotions, on aura peut-être beaucoup d'émotions. Alors, s'il s'agit d'un parent, le papa, par exemple, il y a peut-être quelque chose qui va toucher un papa. La carte du père avec le Pio Normand, c'est la maison, donc c'est le roi de cœur. Mais ici, je n'ai pas le roi de cœur, mais par contre, on est dans la maison du père. Donc, on a son état d'esprit, on va dire qu'on se marie, on demande la bénédiction pour une association, on va demander de l'aide pour une association, peut-être aussi. Parce qu'il y a le patrimoine, donc peut-être qu'on veut créer quelque chose, on veut se lancer dans quelque chose, mais on a besoin d'argent, donc on va demander de l'aide au papa, par exemple, ou à la famille. Le foyer, c'est la famille, donc si vous êtes déjà marié avec des enfants, peu importe, c'est positif, il y a de la positif, on a du positif ici, on n'a rien du tout de négatif. Parce que pour moi ici, avec les cartes que nous avons, la lune, elle est tout à fait positive, donc elle nous parle d'honneur, et elle nous parle de re... comment est-ce qu'on dit ? de représage, mais... de représage, voilà. On ne trouve pas l'autre mot. On vous dirait de suivre votre intuition. Suivez votre intuition. Je parle d'intuition féminine ici, mais ça peut... Suivez votre intuition. Voilà. Donc pour moi ici, il y a quelque chose de concret qui va se réaliser, quelque chose de très positif qui va se réaliser. Peut-être que c'est votre papa qui va se remarier. D'accord ? Peut-être, par exemple aussi. Il y a peut-être quelque chose par rapport à un mariage ou par rapport à une union ou par rapport à une association qui va être dévoilée. Donc, si vous êtes dans les affaires et que vous êtes dans les affaires avec la famille, c'est pas grave parce que si même il y a quelque chose qui va être dévoilé, c'est quelque chose de positif. Donc, peut-être que quelqu'un a pris des risques avec l'entreprise familiale. L'entreprise familiale dans le sens avec l'entreprise du papa ou l'entreprise du mari ou de la femme. D'accord ? Parce que la fratrie, elle est là. Donc, ici, c'est le... C'est... Voilà. Donc, on est ici sur de nouvelles... de nouveaux projets. Des projets qui ont peut-être déjà été lancés et que vous ne le saviez pas et que vous allez le découvrir ou vous allez le dire. Heureusement, c'est positif. Heureusement. C'est peut-être... Voilà. Il a revendu l'entreprise du papa et là, vous allez devoir le dire et... Mais c'est positif. Alors, là, on est dans la maison des enfants, la créativité, les plaisirs, la vie sentimentale. Donc, les enfants, ici, on fait les choses pour soi. On va un peu penser à soi ici, pour une fois. on va un peu penser à soi, on va... on va... prendre des décisions nous concernant, concernant nos enfants, pour nous, vraiment, pour que ce soit positif pour nous. Alors, on a le... le cavalier, l'enfant, l'enfant dans la maison des enfants et la tour. Bon. Moi, j'ai ici une crèche, une petite... une école de petits enfants, d'enfants jeunes, de jeunes enfants. entre autres, j'ai d'autres... Nous avons ici... Ah, ok. On a des... côté administratif par rapport à des enfants. On prend une décision par rapport à des enfants. On prend une décision par rapport à... à quelque chose que... que l'on veut mettre en place. On va peut-être prendre une décision par rapport à un projet. Je ne sais plus parler, je ne trouve plus mes mots. Donc, on va peut-être acheter un bâtiment ou acheter ou aller... on va peut-être déménager pour avoir plus d'espace ou pour avoir... que l'espace soit différent pour pouvoir aussi travailler en même temps ou aller travailler à l'extérieur et donc vous allez faire... vous allez vous acheter un bureau à l'extérieur plutôt que d'avoir un bureau chez vous. Vous allez avoir des nouvelles du passé ou une personne qui... des visites, des visites de quelqu'un du passé. J'ai un permis à un enfant qui pourrait passer son permis cette année. Permis de conduire ou permis peu importe de quoi. Oui, voilà. Bon. Pour quelqu'un, peut-être vous pourriez vous sentir un peu seul parce que... Ici, effectivement, on a la carte de l'enfant, on a la maison de l'enfant, donc ça peut parler des enfants, mais la carte de l'enfant ne parle pas spécialement non plus que de l'enfant, ça parle aussi de quelque chose de nouveau, de quelque chose que l'on crée, de quelque chose qui va grandir, de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Donc, moi, j'ai ici le début d'une période, d'une nouvelle période, certainement une période de joie. Donc, on va créer quelque chose, parce qu'en plus, on est à la maison de la créativité, c'est juste. Donc, on va créer quelque chose ici avec l'enfant, quelque chose qui va grandir, donc peut-être un nouveau travail. Et... Donc, on va faire des choses pour nous par rapport à quelque chose que l'on crée. On peut créer aussi avec ses enfants, pour ses enfants, mais j'ai le côté... Euh... Il y a quand même quelqu'un qui arrive ou qui revient vers vous, une personne qui reviendrait vers vous pour vous aider ou alors vous allez peut-être demander conseil à quelqu'un de votre passé par rapport à cette évolution peut-être professionnelle ou... Voilà, vous avez envie... Ou sportive peut-être vous avez envie d'apprendre à jouer, je ne sais pas moi, au golf. Euh... Eh bien, vous allez prendre des cours, donc vous allez décider que maintenant c'est fini, je peux me faire plaisir aussi. Le golf, ça coûte cher, tant pis, je prends... Et là, vous allez apprendre, donc, effectivement, et vous allez peut-être aller vers quelqu'un du passé qui jouait au golf et pour vous apprendre des techniques nouvelles. On a ce côté apprentissage aussi avec cette carte. Et j'ai ce côté élévation avec la tour, moi ici. Donc, quelque chose, un événement constructif, par rapport à quelque chose de nouveau ou par rapport à des enfants. Mais c'est positif pour vous de toute façon. Maison 6, donc c'est la maison de la santé aussi, 6 et 12. On a le quotidien, on a le travail. Ah, il y a des... Il y a des choses qui vont... Des interrogations, il y a des choses qui vont... De l'inattendu, de l'imprévu, quelque chose de soudain. Donc, quelque chose de soudain, quelque chose qui va changer le quotidien, quelque chose qui pourrait changer le travail ou la santé. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas parler de santé, cercueil. le lit, c'est la croix, les amis. Bon, écoutez, franchement, vous n'avez pas... J'ai ici le côté professionnel travaillé avec des personnes décédées. enfin, avec... On va... On va ouvrir son funérarium, par exemple. Ça se peut. Toi, je vois quelqu'un. Je vois quelqu'un. Bon, c'est la sécurité. Bizarre. Bon, donc ici, on est fort, fort sécurisé ici. La sécurité, elle passe tout le temps. Alors, on est... Alors, effectivement, je ne peux pas vous le cacher, là. Ça peut me concerner moi aussi, bien sûr. Ou ça ne peut concerner que moi, d'accord ? Donc, je me dis. Mais effectivement, il pourrait y avoir un décès. Parce que moi, j'ai carrément ici, avec les cartes que j'ai, j'ai le décès, j'ai quelqu'un qui pourrait décéder, mais j'ai aussi le prêtre, le lycée de la croix, le lycée de cercueil. J'ai... Voilà. J'ai vraiment... Voilà. On est quand même dans ces énergies de décès. D'accord ? Putain ! C'est toi ! C'est toi ! Pardon. Donc, on est vraiment quand même dans ces énergies-là. Bon, mais pas que. Pas que. D'accord ? Ça, c'est dit, c'est dit. Ici, effectivement, il va y avoir quelque chose qui va changer, qui va brusquer, quelque chose de soudain. Donc, quelque chose de soudain. C'est aussi quelque chose qui soudainement va se terminer. Donc, on va prendre une décision soudaine. On va tourner une page sur quelque chose. On va tourner une page sur le travail. On va tourner une page sur notre vie de tous les jours parce qu'elle est tellement monotone qu'on en a marre. On en a marre. On veut que ça bouge. On veut que ça bouge. On prend des décisions. On va dire, bon, maintenant, moi, j'en ai marre. Je vais divorcer parce que je ne fais rien avec toi. Je n'évolue pas ou parce que tu n'es pas gentil avec moi ou parce que je vais divorcer. Je sais que je vais faire du mal à certaines personnes. Mais tant pis. Maintenant, moi, je veux ma vie en main. Je prends ma vie en main. Ok ? Ça peut être ça. Maintenant, on pourrait prendre des décisions qui pourraient, alors même nous, parce que parfois, si c'est nous qui partons, on prend des décisions pour nous. Parce qu'on a décidé un petit peu de se faire attention à soi, de faire les choses pour nous cette année. Eh bien, on va prendre des décisions. Alors, j'ai envie de dire faisons attention. Je me mets dedans. Mais faisons attention parce qu'il est possible que nous prenions de mauvaises décisions. Il faut réfléchir. Il ne faut pas agir comme ça sans réfléchir par rapport à une question aussi importante. Un changement du quotidien ou un changement de travail. Ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Si vous avez un travail qui est bien rémunéré, vous allez peut-être vous dire, j'en ai vraiment marre de travailler là. Je tourne une page, je donne ma démission et puis boum. Problème. D'accord ? Problème. Nostalgie. Regret. Peut-être. Peut-être. Alors, on ne peut pas dire comme il y en a qui le font, on fait une croix sur quelque chose de mauvais. On ne peut pas dire ça. C'est faux. Ça c'est le monde des bisounours qui vous dit ça. Mais faire une croix sur ce qui est mauvais avec les cartes que j'ai là, je ne peux pas. D'accord ? Je ne peux pas. Je pourrais le faire. Ne vous tracassez pas, ne vous tracassez pas, on a la croix qui efface tout. Non, non, c'est faux. Je connais qu'ils font ça mais c'est tout à fait faux. Alors, ce n'est pas non plus parce qu'il y a un décès, ça peut être le patron, le patron de notre entreprise qui va décéder et donc boum, il y a vraiment un imprévu, quelque chose d'imprévu qui arrive et qui fait que ben merde alors maintenant je vais devoir changer de travail. Ça peut être votre propriétaire qui décède et la maison va être à vendre et boum, vous allez devoir déménager. ça peut être quelque chose comme ça. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine de toute façon et on est quand même dans l'officiel et c'est quelque chose qui pourrait être un petit peu douloureux. D'accord ? Qui pourrait être un petit peu douloureux. Ça pourrait aussi, on pourrait faire des choix. Donc je vous en ai déjà parlé. On fait des choix. peut-être on va faire un choix. Ah oui. On pourrait aussi faire le choix de se protéger d'une manière ou d'une autre de quelqu'un et donc on va trouver la justice et là, soit on pourrait regretter de l'avoir fait, on pourrait faire des choses que l'on va regretter. C'est pour ça que grâce à ça, on peut éviter que ça arrive. D'accord ? On peut éviter de faire des choses que l'on pourrait regretter puisqu'on le sait qu'on pourrait faire des choses qu'on va regretter. Donc puisqu'on le sait, on peut éviter de les faire. C'est à ça que ça sert un tirage en fait. Pas tout, c'est pas tout éviter. Si quelqu'un doit décider, ben voilà, ça va être comme ça. Mais pas, voilà, on peut éviter certaines choses. Ça c'est sûr et certain. Donc c'est bien de le savoir aussi. Donc il y a quelque chose d'imprévu, quelque chose de soudain qui pourrait, voilà, qui pourrait faire qu'on va, il y a quelque chose qui va transformer notre vie. Mais il est possible que nous puissions faire en sorte que ça n'arrive pas en prenant d'autres décisions. Ok ? Parce que, oui, ok ? Alors, j'ai autre chose à attendre. Je voyais autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Parce que c'est vrai que cette carte, c'est aussi la fin d'une situation douloureuse. Ça peut être la fin d'une situation douloureuse. Mais si c'était la fin d'une situation douloureuse... Ah oui ? Ok. Donc vous pourriez... C'est vrai qu'on peut faire une croix sur quelque chose avec cette carte-là aussi, bien sûr, mais ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas possible. Mais on peut faire une croix sur quelque chose. Donc on tourne la page. Attends, on tourne une page ici. Donc c'est la fin de quelque chose. C'est quelque chose qui se termine. Qu'on le veuille ou pas ici. Donc vraiment ici, qu'on le veuille ou pas, il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine, ce sera quelque chose d'officiel. Ce sera quelque chose d'officiel. J'ai un monsieur qui est là et ça en a vu, c'est un voisin qui vient d'arriver. Il est en train de déballer je ne sais pas quoi. Une moto ou je ne sais pas quoi. Et il fait du bruit. Désolée. Alors, Ah oui, attendez, j'avais le côté médical moi ici. Je voulais regarder parce qu'on est dans la santé. C'est ça que je voulais regarder. Alors, ça nous parle de quoi ici ? D'hormones, d'intestin, du gros intestin, transformation physique encore une fois. J'ai ici le dos. Le dos, les couilles, les épaules, la colonne. Les hormones. Tais-toi ! Désolée, je ne vais pas le faire. Voilà. Donc, par rapport à la santé, je vous ai dit. Mais ici, c'est vrai qu'il va y avoir quelque chose qui va changer dans notre quotidien par rapport au travail. Et certainement par rapport au travail. D'accord ? Mais, voilà. Alors, ce n'est pas nous qui allons mourir. Ce n'est pas les cartes que j'ai. Les cartes que j'ai là ne nous disent pas que nous allons mourir. Si j'avais la carte qui dit la mort du consultant, je vous le dirais aussi. Ce n'est pas le cas. D'accord ? Ce n'est pas le cas. La mort du consultant, ce n'est pas ça. Il ne faut pas beaucoup plus de cartes pour l'avoir, mais ce n'est pas ça. Bon, tu as dit baguette ? Baguette ? Baguette ? Tu veux la baguette ? Baguette ? Alors, tais-toi. Voilà, les amis. Bon, on va quand même se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, on peut de toute façon arranger les choses puisqu'on le sait, on ne va pas faire des choses que l'on va regretter. donc surtout point de vue santé aussi. Donc peut-être ne faites pas, n'abusez pas, peut-être ne sautez pas à l'élastique parce que voilà, si c'est étage, vous allez peut-être être mal en point. Ça peut être, voilà, ne jouez pas cette année avec votre vie, ne prenez pas de risques et ni au travail non plus. Voilà, d'accord ? Soyons prudents. Ça peut me parler à moi aussi à ça, d'accord ? Que à moi. OK ? C'est possible parce que voilà, je ne saurais pas faire autrement. Alors, on a ici la maison 7, donc la maison du conjoint, donc de votre amoureux, de votre amoureuse, de votre mari, de votre femme, éventuellement, de votre entourage, des contrats, d'un mariage, d'une association éventuelle. On a l'hiver. Bon, je vais prendre une autre carte parce que l'hiver, ça ne me parle pas. sauf que, oui, de 1 à 3 mois ou la saison de l'hiver. Prochain, passé, présent. Voilà. Alors, on va prendre une autre carte. Tiens, tiens, on a des solutions, des solutions, on va savoir des choses, on va connaître des choses par rapport à son entourage ou par rapport à son conjoint. On va savoir des choses, il y a des choses qui vont être éclairées, des choses qui vont être dites. des choses qui vont être mises à la lumière. On va regarder avec celle-ci. Alors, nous avons le vaisseau. Ah, le monsieur. On a le monsieur, votre mari, l'homme de votre vie, l'homme de votre cœur qui est ici. Et le cœur. Et bien voilà, c'est génial ça, les amis. Donc ici, on a une rencontre, on a un voyage, donc on a ici un amour, on a un amour, on a le monsieur, l'homme de votre vie, on a le conjoint, on a un mariage, on a une nouvelle rencontre. On rencontre la bonne personne cette année, 2024, on va rencontrer la bonne personne lors d'un voyage, lors d'un déplacement. On peut rencontrer aussi une personne qui est d'une autre nationalité que nous. On peut avoir aussi un contrat à l'étranger, un contrat de travail ou peu importe, un contrat à l'étranger. On va aller signer un bail, on va aller louer une maison ou on va aller acheter une maison à l'étranger. Donc il y a des déplacements comme ça à l'étranger. L'amour sort, c'est marrant ça. Donc dans le... Je crois que je vais aller frapper mon chien. Teddy ! Non, je rigole. J'ai une baguette mais je lui fais peur mais je ne le frappe pas. Je ne l'ai pas ici. Obligé, parce qu'ici, il y a quand même du monde qui passe devant, derrière. Devant, pas beaucoup. C'est pour ça qu'on entend du bruit. Ce n'est rien, Teddy ! Les gens, ils ont le droit de marcher aussi. Donc, on est ici dans un nouvel amour, dans un amour qui se concrétise, dans un amour qui est déjà là et qui va rester. On est avec une personne que l'on aime. C'est un foyer où il y a de l'amour, de la joie. ça nous parle du bâtiment aussi, évidemment. Ça nous parle du bâtiment, ça nous parle de liberté, de... On va peut-être aussi, on a des contrats, on a le conjoint, on a le mari, on a l'amour. On peut aussi faire un nouveau travail où on travaille avec son mari ou sa femme. Ça, c'est possible aussi. Bien. J'ai envie d'approfondir, mais bon, je ne vais pas approfondir parce que c'est pour tellement de monde. On va... Si vous êtes seul, en tout cas, pour moi, il y a une rencontre qui va se faire. Alors, on pourrait aussi revoir quelqu'un bizarrement lors d'un voyage, lors d'un déplacement. on pourrait voir quelqu'un, un ex ou son mari ou sa femme. Attendez, je vois un truc bizarre ici, mais c'est très très bizarre. C'est comme si vous alliez revoir une personne qui soit disant, j'ai envie de dire, portée disparue. Vous allez tomber avec votre mari qui a disparu que vous n'avez plus vu depuis longtemps parce qu'on ne sait pas où il est. Et là, vous allez tomber dessus. Ça, c'est vraiment une chance sur 50 millions, 2 millions, mais ça se peut aussi. Vous allez revoir quelqu'un qui aurait disparu dans un grand espace. Alors, votre mari, maintenant, si vous êtes monsieur, ça c'est vous monsieur, donc vous êtes dans la maison avec votre conjoint, conjointe. Si vous êtes seul, évidemment, il y a l'amour aussi qui est là pour vous. Il y a l'amour ici dans la maison du conjoint. d'accord ? J'ai aussi de nouvelles visites, de nouvelles connaissances, de nouvelles connaissances. J'ai ce côté voyage, déplacement. bon, voilà. Mais c'est positif, tout concorde, en fait. On a là, franchement, ben voilà, c'est positif. On a vraiment l'amour dans l'amour, donc je pense que cette année sera une belle année côté amour et conjoint. Alors, nous sommes dans la maison 8 maintenant avec la maison de la sexualité, des changements, des profits, des transformations, de l'héritage. On est dans l'élévation ici les amis. On est dans l'élévation dans ces domaines-là. Donc, il y a des choses qui vont se savoir, il y a des choses qui vont être dites. C'est positif de toute façon. Donc, s'il y a des changements, s'il y a des... un héritage, quelque chose que l'on veut changer, c'est positif. OK ? Donc, ça va se faire. Ça va se faire. Moi, il n'y a rien à faire. Cette carte me parle de l'homme de loi. Donc, héritage, homme de loi, notaire, juge de paix, etc., etc. Pour moi, c'est un changement positif aussi si héritage, il doit y avoir. L'encre, les poissons et la maison. Donc, on est ici alors ici, j'ai transformation. OK, ça pourrait être la transformation par rapport à... J'ai comme si vous alliez maintenant pouvoir travailler de la maison. Donc, on va faire un travail à domicile. Comment est-ce qu'on dit ? Travail... Comment est-ce qu'on dit ? Vous avez compris, au lieu d'aller au bureau, vous pouvez rester à la maison et travailler de chez vous. Travailler à domicile. Je ne sais plus. Donc, ici, cette année, les amis, questions transformation, héritage, etc. Il y a les choses qui vont soit se tasser, se terminer, s'ancrer. Il y a quelque chose de très solide ici. Donc, je pense que vous allez pouvoir profiter d'un héritage, d'argent, de quelqu'un pour pouvoir évoluer. Pour pouvoir évoluer. Alors, oui. Pour pouvoir acheter une maison, vous allez pouvoir acheter, vous allez pouvoir... j'ai aussi de l'argent qui vient d'une autre manière que d'un héritage. Oui, oui, j'ai un beau développement, un beau développement professionnel, surtout si vous êtes indépendant. donc ici, vous allez prendre des décisions, des décisions dans votre vie par rapport, surtout par rapport à l'argent ou par rapport à un héritage, effectivement, parce qu'on peut hériter vraiment. Là, on a le papa ici, du coup. On peut hériter d'un immeuble, par exemple, mais il y a de l'argent qui va s'ancrer. Donc, si on a des problèmes d'argent, si on n'est pas... Enfin, on va pouvoir mettre de côté, on va pouvoir vraiment faire de bonnes fondations pour pouvoir ne plus être dans les ennuis financiers. OK ? Donc, on va pouvoir créer... On va pouvoir avoir beaucoup plus d'assurance. On peut se faire aider aussi. On peut aussi gagner de l'argent, beaucoup plus d'argent que prévu, grâce à son côté indépendant, grâce à son métier. On va changer de métier, du coup, parce que là, on peut changer de métier. Et votre patron, l'entreprise ferme. Et là, maintenant, vous allez vous lancer indépendant. Donc, il y a une grosse transformation. Et vous allez avoir de l'argent. Vous allez faire rentrer de l'argent dans la maison. Il y a l'argent qui rentre dans la maison. D'accord ? Vous allez peut-être... Il y a peut-être ce côté héritage à l'avance ou anticipé qui va vous aider. Mais ici, on a une belle... Cette année, ce sera une belle situation financière. surtout s'il y a ce côté indépendant, rentrée financière indépendante. Alors, maison 9, on est dans les côtés administratifs, hautes études, voyages, connaissances, spiritualité. Oh, on a la carte. La foudre. Donc, des conflits, des disputes, peut-être. J'ai aussi un coup de foudre. Avec cette carte, c'est vraiment la carte aussi du coup de foudre. Donc, on pourrait avoir un coup de foudre par rapport à un pays, par rapport à quelqu'un. On pourrait avoir envie... On pourrait aussi avoir des ennuis, des disputes avec des connaissances. Ça, c'est... Oui. À cause de certains papiers. Donc, par rapport à des études que vous voudriez faire et qu'on vous interdite. Il pourrait y avoir des petits ennuis, des soucis, des désagréments, on va dire, au niveau des études de certains voyages ou envers de certaines personnes, des gens que vous pourriez connaître. Donc, peut-être des petits conflits. Oui, effectivement, on a les souris, le trèfle et le jardin. C'est déjà bien qu'on ait des souris en début. Donc, effectivement, je confirme, soucis, gros soucis. Souris, c'est des gros soucis. Les nuages, c'est des petits soucis. Donc, des gros soucis, c'est pas grave parce qu'après, on a le trèfle. Donc, c'est éphémère. D'accord ? Les soucis sont éphémères. Donc, il va y avoir une dispute, il pourrait y avoir une dispute, il pourrait y avoir des conflits, ça pourrait parler aussi de la religion. On pourrait se disputer parce que, toi, t'es musulman, moi, je suis catholique et on va se disputer. C'est con. Mais ce serait con, mais voilà. Donc, on va rester sur cette position et puis on va se rendre compte qu'on va se disputer, on va se prendre la tête et puis au final, on va quand même rester sur cette position et voilà. Donc, c'est complètement ridicule. si vous pouvez éviter les disputes et les conflits, ce serait bien parce que sinon, voilà, il va y avoir des problèmes. Vous pourriez aussi vous tracasser et vous tracasser tellement, tellement, tellement que ça va vous dévorer pour finir. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça vaut la peine ? Non. Mais de toute façon, ça va aller parce que si même vous êtes dans les tracas depuis peut-être longtemps par rapport à à des papiers, par rapport à quelqu'un, par rapport à un voyage que vous avez fait qui ne s'est pas bien passé, et bien sachez que là, on a le trèfle. Donc, on a le trèfle et puis on a jamais. Donc, si vous êtes dans des procédures aussi, dans des procédures administratives puisqu'on a ce côté administratif, on est dans des procédures qui vous prend la tête, qui vous a pris de l'argent aussi, vous avez payé pour le procès, pour payer l'avocat, etc. La chance tourne ici. La chance tourne et on a le succès. Donc, cette année, cette année, la chance tourne. Donc, si vous avez été déçu, si vous avez été, si on vous a volé, si on a abusé de votre confiance, si on a triché, etc. Tout ce qui pourrait vous tracasser, soyez, j'ai envie de dire, soyez rassurés et assurés que vous allez avoir gale de cause puisqu'on a le trèfle, donc on a la réussite, les opportunités, le bien-être, le bonheur, la joie. Ça fait un coup de foudre aussi. Un coup de foudre et là aussi, on a un coup de foudre. Cette carte-là, 55, c'est le coup de foudre et le trèfle, ça peut être aussi un coup de foudre. Donc, voilà, synchronicité. Ça se peut aussi, donc, du coup. Coup de foudre lors d'un voyage, peut-être, lors des études. Vous allez aller dans un bureau administratif, boum, coup de foudre. Ça se peut. Et le jardin, donc, on a du succès, on a la notoriété, on a la victoire, on a beaucoup de monde. Le jardin, c'est aussi beaucoup de monde. Donc, on a du public, on a des clients, des patients, connaissances, donc. Moi, je crois vraiment que les ennuis, les gros ennuis que vous pourriez avoir cette année, les amis, ils s'en vont. Les ennuis que vous pourriez avoir, ils s'en vont. C'est fini. On n'en parlera plus. La chance vient, la chance arrive, les opportunités, le bien-être, etc. Arrive et on est vraiment dans le succès. Donc, cette année, c'est fini. Tout ce qui nous tracasse, ce qui nous tracasse le plus, en tout cas, ou ce qui va nous tracasser, ça ne va pas durer. on en termine avec ça. Ça n'aura plus d'importance. Ça n'existera plus. Alors, la maison 10, la maison de la maman, la mission, la carrière, la réussite sociale, et on a ici, on a ici cette carte de réconciliation, cette carte où on se rapproche. Donc, on peut se réconcilier avec sa maman, on peut se réconcilier par rapport au travail, on peut avoir de nouvelles ambitions, on a une réussite sociale, on a de nouvelles amitiés. On pourrait se réconcilier avec un parent, le chien, avec un ami, l'arbre, et le livre. Donc là, il y a des choses que l'on ne sait pas. Il y a des choses qui vont être révélées. Alors, on a ici un ami qui, normalement, devrait être en bonne santé. On pourrait se réconcilier avec un ami, on pourrait se réconcilier avec la famille, l'arbre, c'est aussi la famille. D'accord ? L'arbre, c'est l'arbre généalogique. Donc, ça peut être la famille, ça peut être, voilà, tout ce qui concerne la fratrie, l'âme. Voilà. Et on est quand même dans la maison de la maman. Donc ici, je pense que la maman pourrait avoir un nouvel ami parce que le chien, c'est l'amant aussi. L'amant, l'amant pour la maman ou pour vous. Voilà. Parce qu'on a quand même une réconciliation. On pourrait se réconcilier avec un amant, avec un ex, par exemple. On pourrait revoir un amant. On pourrait revoir un ami. Un ami. On pourrait aussi revoir des gens de la famille. Donc, oui, on se réconcilie avec des gens de la famille. Parce qu'en plus, on a la carte de la réconciliation avec cette carte-ci et on a avec la carte de l'arbre, c'est la carte de la réconciliation aussi. Donc, on a quand même deux fois la carte de la réconciliation, ce qui est quand même très très important. on a... Alors, il est possible que votre ami vienne vous... J'ai encore une fois la famille et le secret ici, le livre. Donc, quelque chose qui pourrait être révélé par rapport à la famille ou par rapport à un ami. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui... Oui. C'est bon, hein. Carrière aussi. Donc, quelque chose de nouveau pour votre carrière. Vous allez peut-être aller faire des examens de santé. Bon, voilà. La carrière, écoutez, la carrière, on a... On a une certaine forme de protection aussi. La protection, là aussi, avec le chien. Donc, le chien, c'est quelqu'un qui nous protège, c'est un meilleur ami. Et l'arbre, c'est aussi la protection, la protection de la famille, par exemple. Donc, c'est la solidité, c'est la puissance. Il y a quelque chose qui va être révélé. Quoi, je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir non plus. Une carte du livre, c'est quelque chose que même nous, on ne peut pas savoir. Sauf si on cherche vraiment, mais alors, ce n'est pas pour un tirage général. Peut-être quelque chose de mystérieux qui va ressortir cette année par rapport à la famille ou par rapport à votre travail. Un meilleur ami, là où on travaille. On pourrait avoir un nouveau meilleur ami où on travaille. Un amant, on pourrait rencontrer son amant au travail. Donc, c'est pour ça qu'on garde le secret. C'est possible, hein, ça. Alors, la maison 11, les projets, les amis, les appuis, les affaires, les relations d'affaires et les espoirs. Waouh ! Waouh ! La chance providentielle, la chance extraordinaire. Donc, ici, les amis, dans tout ce qui est relation, dans tout ce qui est affaires, dans tout ce qui est espoir, amitié, projet, on a la réussite totale et générale. On est dans des énergies super positives, on est dans la chance et dans le bonheur, dans la joie. On est vraiment dans... Cette carte, c'est la carte des heureuses coïncidences. Moi, je ne crois pas aux coïncidences. Donc, pour moi, on est dans la carte du bonheur. Donc, il y a des choses qui vont se passer super positives. On va pouvoir vraiment bien évoluer. On va avoir des personnes qui vont pouvoir nous aider. On va pouvoir concrétiser nos projets. On va avoir des amis aussi qui seront super. Chemin, la faux et la dame. Ah, ça ! Vous, madame ou votre madame. On est ici dans les projets. Alors, le projet de rencontrer une personne, il va se concrétiser peut-être aussi si vous êtes seul. Alors, on a ici... Attendez. Donc, on fait des choix. On va faire des choix. Ah oui. Il y a des choix qui vont s'offrir à vous et là, vous allez prendre des décisions. On prend une décision radicale ici. On prend une décision radicale. Par rapport à une madame, pour une madame. Ou vous, madame, vous allez prendre une décision radicale. Alors ça... Et vous allez avoir la chance de pouvoir prendre cette décision-là. Ou vous allez prendre une décision qui va vraiment vous apporter une chance incroyable. Mais quoi qu'il en soit, on a de la chance. Vous allez peut-être pouvoir prendre enfin la liberté de donner votre démission parce que justement, il y a d'autres opportunités qui s'offrent à vous. Mais on est vraiment dans une chance extraordinaire. Donc, cette année va nous apporter une chance extraordinairement incroyable concernant peut-être un appui. Donc, vous allez peut-être... Nous allons peut-être rencontrer une personne qui va nous booster, qui va nous élever, qui va... Voilà. On doit garder espoir parce que ça va se concrétiser. Donc, nos projets vont se concrétiser. Je confirme. Effectivement. Donc, il y a des choix qui vont se faire suite à des propositions. C'est positif. La maison 12. Donc, qui nous parle aussi de la santé éventuellement et qui nous parle des épreuves, des secrets de l'isolement. Oh, le sexe. Bon, voilà. On peut avoir des secrets par rapport au sexe. on pourrait avoir des secrets par rapport à sa sexualité. On pourrait avoir des secrets par rapport à une... On est dans le truc de la maladie, mais on aussi... La maladie, ici, on a un secret, par exemple, par rapport à une maladie sexuellement transmissible. Par exemple. On pourrait aussi être addict au sexe. Ok ? Ou... Ou il y a plutôt des difficultés dans ce domaine-là, mais vous n'en parlez jamais. Vous n'osez pas. Il y a peut-être des soucis dans ce domaine-là. Mais c'est vraiment un secret. Ou alors, il y a des secrets que vous avez eu certaines choses par rapport à ce qu'on pourrait vous avoir fait ou par rapport à ce que vous auriez fait à quelqu'un. Et voilà. Donc, on est dans le secret de quelque chose qui concerne la sexualité et le sexe. Alors... Le renard, les étoiles, la lettre. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles. Moi, je pense qu'ici, un secret va être percé ou vous allez devoir porter le poids d'un secret. Quelqu'un va vous dire quelque chose. Quelqu'un pourrait vous dire quelque chose. Mais moi, je pense qu'ici, il va y avoir une révélation. Il va y avoir la révélation d'un secret. Donc, pour moi, le secret, il va être su. On va le connaître, on va le savoir. Une épreuve. Peut-être que quelqu'un... Alors... Quelqu'un s'est un petit peu délivré sur vous. Vous, vous êtes délivré sur quelqu'un. Vous avez dit quelque chose. Vous avez dit votre secret à quelqu'un. Mais ce secret est tellement lourd à porter qu'il ne pourra pas être caché encore longtemps. Donc, il va être dit. On va le connaître, ce secret-là. Alors, il est possible aussi qu'on se serve de quelque chose que vous avez dit à quelqu'un ou d'une partie de votre vie ou de quelque chose qui... pour... J'invente. Pour en faire un livre, pour en faire un film, pour en faire de l'argent. Parce que j'ai quand même cette forme de notoriété. J'ai cette forme avec les étoiles, l'Internet, etc. Donc, les réseaux sociaux. Peut-être quelque chose qui va fuiter ici. Ah ! Des photos... Ne donnez pas des photos de vous à n'importe qui, de n'importe quelle photo à n'importe qui. Parce que là, il pourrait effectivement y avoir des photos cachées qui vont ne plus être cachées. Soyez vigilants. Oui, parce qu'on a ici avec la carte du renard, on a quand même ici la rôde, la rôde, la rôde. La ruse, la faute, la ruse, la fraude. Le vol. Attention. Moi, je pense que cette année, il y a un secret qui pourrait être dévoilé. Il y a quelque chose qui va se savoir. Qui nous concerne ou pas. Mais c'est quelque chose qui va nous toucher. Nous toucher d'une manière ou d'une autre. On peut aussi toucher votre enfant. Ça pourrait concerner votre enfant. Voilà. Par rapport à la santé, on a les oreilles, les poumons, le nez. On a un bon état de santé. Et là aussi. Pas vraiment de problème de santé. attention aussi que le secret ne soit dévoilé lors d'une sortie entre amis, par exemple. Une sortie entre amis. On pourrait dire des choses quand on a bu un verre ou on pourrait vous dire des choses. Quelqu'un qui a bu un verre pourrait vous dire des choses. OK? Bon, voilà les amis. Mon Dieu, combien de temps j'ai mis là. Oh là là. Voilà. J'essaie d'être le plus complète possible. On a une valorisation professionnelle. Ah oui, peut-être que vous allez avoir une nouvelle. Oui, parce qu'on a le travail ici pour un patron. Donc une nouvelle, quelque chose qu'on ne sait pas encore, qui est super positif. Une valorisation professionnelle. J'ai aussi la promotion canapé ici. Là, je l'ai. Je l'ai. Donc faites attention. Faites attention. Voilà. Mais, effectivement, on peut avoir ça. Mais sinon, j'ai une belle, de bonnes nouvelles par rapport à un avancement professionnel, une réussite de toute façon sociale. On va briller. On va vous donner un exemple. Voilà. Méfiez-vous avec le renard. C'est le côté professionnel aussi. Méfiez-vous de certains collègues. Voilà, les amis. Mais sinon, bon, voilà. je pense que ici, tout ce qui est ici, on peut éviter tout ce qui pourrait nous paraître mauvais. Presque tout. Mais, de toute façon, voilà, c'est la vie aussi, ça. il y a quelque chose inattendu, quelque chose qui va faire qu'on va tourner une page. OK ? On trouve son amoureux, son amoureuse. Vraiment, ici, la décision, enfin, voilà. On est quand même dans de fortes, une forte année, une année puissante d'énergie, remplie d'énergie très puissante. Donc, voilà. Mais c'est positif, on a quand même le monsieur avec le cœur. Et là, on a la madame qui prend des décisions. Donc, moi ici, on prend une décision peut-être de déménager, on va déménager à l'étranger, pourquoi pas. On va décider de se convertir à une autre religion. Voilà. Ça peut être ça aussi. OK ? Bon, les amis, je suis fatiguée tout d'un coup. C'est fatigant, c'est vraiment un tirage fatigant. Franchement, c'est parce que j'avais commencé, je vais continuer. Wow. C'est fatigant. Mon Dieu. Voilà. Bon, moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde. N'oubliez pas non plus de compléter votre tirage en allant voir les Gémeaux, ascendant Gémeaux, le signe de votre ascendant et de votre signe lunaire pour pouvoir compléter le tirage. D'accord ? Donc, n'ayez pas peur. Allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant par exemple de la maison ici, la maison 6, dans une autre vidéo ici, pour avoir les autres cartes qui vont ressortir et vous prenez ce qui vous parle. D'accord ? Ne vous prenez pas la tête, n'attirez pas le négatif. N'attirez pas le négatif. Vous laissez le négatif où il est. On n'en veut pas du négatif. D'accord ? Moi, je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, je ne sais pas aller voir un autre signe. Donc, je dois faire avec ça qui n'est pas spécialement négatif. Moi, je ne le prends pas pour du négatif. Je me dis, ben voilà, c'est bien, il y a quelque chose qui va changer. Ça va être soudain. et puis, voilà, on verra. Ça peut être aussi par rapport au dos, quelque chose de soudain, peut-être, il y a quelque chose qui va se terminer et ne pas avoir le choix. On a le médecin ici et puis on va devoir se faire opérer du dos. Allez, hop, voilà, ça peut être ça si je le prends pour moi. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et surtout, surtout, restez positifs, les Gémeaux. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024.